Le président colombien, qui doit quitter ses fonctions la semaine prochaine, a inauguré à Bogota un monument en mémoire des victimes du conflit armé. Le sol et les fondations de ce mémorial ont été réalisées avec les armes des anciens guerriers roses des Farc. Elles ont été fondues et remodelées, tout un symbole après plus de 50 ans d'un conflit interne sanglant. Juan Manuel Santos restera dans l'histoire de son pays comme le président qui a signé la paix avec les Farc. Une paix qu'il aurait aimé pouvoir signer aussi avec l'ELN, l'armée de libération nationale, dernière guérilla de Colombie. Il s'en est fallu de très peu selon ces mots pour qu'un cessez-le-feu ne soit conclu avant son départ. Gouvernement colombien et ELN ont finalisé cette semaine à Cuba un sixième cycle de négociations. Ce délicat dossier de la paix sera désormais entre les mains d'Ivan Duque, son successeur, le nouveau président issu de la droite dure, qui prendra ses fonctions le 7 août prochain et partisan d'une ligne dure avec les rebelles. Durant sa campagne, il avait notamment promis de modifier l'accord de paix signé avec les Farc.